Pour démarrer ce grand angle sur les enjeux du numérique, je vais vous demander d'accueillir Vincent Courboulay, et vous pouvez l'applaudir, qu'il arrive. Ingénieur. C'est vous, monsieur Courboulay. Je vous laisse prendre un micro, oui. Avec plaisir. Et donc, juste pour te présenter, on se tutoie puisque ça a été mon formateur en 2020 sur le numérique responsable. Vincent est ingénieur et maître de conférence à La Rochelle Université, fondateur et directeur scientifique de l'Institut numérique responsable en 2018, je ne raconte pas de bêtises, et également expert numérique du comité de transformation écologique pour les JO Paris 2024. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tu as la zapette ? Alors, est-ce que ça marche, suspense ? C'est le gros bouton vert. Merci beaucoup. C'est un peu fort, non ? Ou c'est moi ? Bon, OK. Ouais, c'est un peu fort. Ouais. Super, ça va mieux. Parfait. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être là. Et effectivement, je vais être là tout l'après-midi. Alors, désolé s'il y en a qui ne supportent pas mon accent du sud ou autre. Mais on va se voir tout l'après-midi. Et l'idée, effectivement, c'est de partir du global et puis après, petit à petit, d'aller sur des impacts plus locaux, plus dédiés sur l'IA. Mais là, tout de suite, on va faire un quart d'heure, 20 minutes de présentation des enjeux généraux du numérique. Et après, on essaiera de positionner les enjeux de l'IA dans les enjeux du numérique. Et parce que les enjeux du numérique ont aussi besoin d'être positionnés, je vais commencer par un truc qui est fondamental à cette heure-là. C'est vous plomber le moral. Avec deux graphiques qui sont les graphiques de référence que tout le monde peut, doit ou devrait connaître et qui représentent à date l'état de la planète. L'état de la planète dans son ensemble. Sur la gauche, vous voyez les émissions de gaz à effet de serre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Plutôt pas mal. Alors oui, les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à baisser en France et en Europe il y a 2-3 ans. Et oui, bonne nouvelle quand même. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en Chine cette année. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en fait, on est en train, ça y est, d'enclencher à minima la stabilisation. Et puis, on l'espère tous bientôt, la diminution. Mais bon, voilà. C'est un petit peu comme quand vous mettez une plaque vitrocéramique ou une plaque électrique sous une casserole d'eau. une fois que c'est chaud, il faut attendre un petit peu avant que ça se restabilise. Donc ça, c'est plutôt pour tout ce qui est réchauffement climatique. Mais parce qu'il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre dans la vie, sur la droite, vous avez un graphique que tout le monde devrait connaître puisque c'est un graphique qui a 52 ans et qui représente toute une série d'indicateurs de la planète qui sont issus du rapport Meadows, les limites de la croissance, qui a été publié donc en 1972 et qui montre bien que finalement sur toute une série d'indicateurs, les années 2020 vont être vraiment des années de bascule, de bascule pour les citoyennes, de bascule pour les territoires, de bascule pour les collectivités, de bascule pour véritablement tout le monde, à la fois pour les sociétés avec l'espérance de vie et la population, mais aussi l'économie avec toute une série d'indicateurs qui sont en train ou qui ont déjà commencé à se retourner. Ça, c'est pour la big picture au niveau de finalement la planète, la société, les trois P, People, Planet, Prosperity, du développement durable. Et donc, on est aujourd'hui dans une espèce d'injonction qui est matin, midi et soir, voire même la nuit, c'est il faut du développement durable. Et c'est tant mieux, ça fait 50 ans qu'on aurait dû avoir cette injonction-là, mais effectivement, développement durable, RSE, recyclage, économie sociale et solidaire, aujourd'hui, il n'y a pas un moment qui se passe sans que vous entendiez ce genre d'injonction. Donc ça, c'est pour la big picture. Et dans le même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le même temps, depuis à peu près 30 ans, alors pourquoi 30 ans ? Parce que c'est comme ça. Ça a vraiment commencé à exploser en milieu des années 90. Le numérique, l'informatique existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a vivoté. Et puis, dans le milieu des années 90, il y a eu cette espèce de boom, de découverte, vraiment d'appétence du grand public pour ces technologies-là. Et depuis 1994, 1995, on se retrouve dans un monde qui se numérise à vitesse grand V, qui a connu le Web 1.0, le Web 2.0, qui est en train de connaître le Web 3.0, qui va bientôt connaître le Web 4.0, voire le Web IA, peu importe. Mais aujourd'hui, finalement, on est aussi dans cette injonction où tout doit être numérisé. si vous n'avez pas l'application, vous êtes dépassé. Si vous n'avez pas numérisé, si vous n'avez pas... Enfin voilà, il faut être numérisé, dématérialisé, il faut être innovant, il faut être startupper, il faut être territoire d'attractivité, il faut avoir le plus de start-up possible qu'on a voie à San Francisco. Bref, c'est une nouvelle injonction autour du numérique. Cette injonction, là aussi, elle nous percute matin, midi et soir. Et on est très content d'avoir telle licorne, telle pépite, telle start-up, etc. Et on évalue aujourd'hui la réussite d'une société finalement à son degré de digitalisation, son degré de dématérialisation ou que sais-je. Le problème, c'est que derrière ce monde numérisé, ce monde de plus en plus numérisable et numérisé, finalement, se cache une réalité qui, sans forcément être... elle est plus sombre quand même. Elle permet véritablement de relativiser ce dont on parle. Et là, j'ai mis quelques chiffres, enfin, quelques chiffres graphiques qui représentent un petit peu tous les impacts, pardon, un certain nombre d'impacts, parce que si jamais je devais tous les évoquer, je pense qu'on serait là encore le week-end, mais quelques chiffres que potentiellement vous pouvez essayer de garder en tête pour avoir une idée de ce qui se cache derrière justement ce côté fun, sexy et génial du numérique. Le premier chiffre que peut-être vous connaissez, déjà que vous commencez à connaître, c'est les fameux 4% d'émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du numérique. Alors en France, on est à peu près à 2,5%, mais dans le monde, on est à 4%. 4%, ça n'existait pas il y a encore 10 ou 15 ans et on était vraiment sur des chiffres vraiment beaucoup plus faibles. Et on estimait, il y a encore quelques mois, qu'une tendance haussière pouvait nous amener aux alentours des 6% d'émissions de gaz à effet de serre à la fin de la décennie. Mais ça, c'était avant. On verra que les chiffres sur l'impact carbone du numérique sont aujourd'hui plus proches des 8% et c'est juste hallucinant. Donc à la fois, il y a de plus en plus de numérique et aussi tous les autres secteurs d'activité font leurs mutations, font leur transition et sont de moins en moins émetteurs. Donc en fait, cette courbe d'augmentation ne fait qu'augmenter. Mais bon, à la limite, c'est des gaz à effet de serre. Il suffit de croire en la science et puis vous allez voir qu'on va tout capter. Ensuite, il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre. Dans la vie, il y a aussi la consommation d'eau, la consommation de ressources. On verra qu'il y a plein de choses. La pollution des eaux, la pollution de l'air, la pollution des sols, il y a plein d'autres choses qui accompagnent le développement du numérique. Et là, cet impact, on peut le chiffrer à très gros grains, à à peu près 200 millions de Français. Le numérique au niveau mondial, 5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, a un impact de 200 millions de personnes. Cet impact de 200 millions de personnes n'existait pas il y a 30 ans. ça veut dire qu'en 30 ans, non seulement toutes les courbes ont continué à augmenter, mais en plus, on a rajouté dans l'écosystème mondial l'équivalent de 200 millions de personnes. Et 200 millions de personnes, pas n'importe lesquelles. Les Français. Chaque Français consomme l'équivalent de à peu près trois planètes. Si tout le monde vivait comme nous, il faudrait trois planètes. Donc vous voyez que même la référence déjà est biaisée. 4% c'est très vague, on ne sait pas trop ce que ça représente. Par rapport à moi, je ne vais pas vous parler par rapport à vous, je ne vous connais pas assez, mais par rapport à moi, le numérique aujourd'hui, c'est à peu près 450 kg d'émissions de gaz à effet de serre pour moi, par an. Sur les un peu moins de 10 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'un Français normal, moyen, ordinaire, vous allez me dire 450 kg, une demi-tonne par rapport à nos 10 tonnes. Ce n'est pas très grave. Sauf que 10 tonnes, c'est 5 fois ce qu'on devrait émettre par an. Ça veut dire que même dans un monde durable, ces 500 kg d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près un quart de ce qu'on devrait produire. Donc on voit qu'on parle de quelque chose qui est assez sérieux. Et si maintenant la question qui vous taraude de tout, c'est de savoir, en disant oui, mais il abuse parce que quand même le numérique, ça fait économiser plein de gaz à effet de serre. Alors oui, mais ça n'a jamais été chiffré. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'effet rebond, on est loin de l'équilibre. Donc à date, le numérique est encore beaucoup plus polluant que ce qu'il est capteur ou en tout cas qui permet de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et là, je n'ai fait encore que des considérations qui sont d'ordre environnemental. mais je peux aussi aller creuser les deux autres piliers du développement durable, à la fois le pilier social, puisqu'on compte en millions de personnes les personnes qui subissent l'écosystème du numérique depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'apprentissage, les travailleurs du clic, etc. Même dans les usages aujourd'hui, diminution de la vie privée, économie de l'attention, pornographie en ligne, j'en passe c'est des meilleures, donc il y a énormément d'impact aussi sur le social. Et puis l'économie, l'économie aujourd'hui, effectivement, on sait tous qu'il y a énormément d'emplois qui sont créés par le numérique et c'est tant mieux, mais j'anticipe un tout petit peu les discussions de cet après-midi. Ça va pas de léser ? Ok, ça marche. En tout cas, c'était magnifique. La réception était superbe. Magnifique. On m'avait dit que dans le Pays-Bas qu'ils étaient sportifs, mais là, vraiment, parfait. Donc voilà, énormément d'impact aussi sur la prospérité et on le verra cet après-midi avec l'IA. Alors quoi ? Alors est-ce qu'on continue finalement à faire comme avant ? Même si le comme avant ne remonte qu'à 30 ans, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Nathalie l'a commencé à l'évoquer. à un moment donné, ça pourrait être intéressant. Comme on est en train de le faire pour la voiture, comme on est en train de le faire pour l'avion, comme on est en train de le faire pour l'alimentation, comme on est en train de le faire pour à peu près tous les secteurs de l'activité qui tournent autour de nous, qui gravitent autour de nous en tant que citoyens, on peut espérer, attendre ou contribuer à une vision peut-être un petit peu moins délétère. Alors faites attention, les escaliers sont traîtres. Surtout là-bas. Alors là, je ne sais pas, je ne les connais pas assez, mais faites gaffe. On peut essayer de réfléchir à un numérique un petit peu moins impactant et impactant sur tous les niveaux. Ou en tous les cas, à défaut d'être impactant, on peut réfléchir à un numérique qui fait plus de sens et qui nous met un tout petit peu moins mal à l'aise à l'utiliser. Et ça, effectivement, Nathalie l'a précisé, ça s'appelle le numérique responsable. Alors pourquoi ça ne s'appelle pas le numérique durable ? Pourquoi ça ne s'appelle pas le numérique soutenable ? Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas que ça allait marcher. Donc on ne s'est pas pris la tête avec le nom. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est vraiment une notion qui est vraiment de plus en plus répandue et qui fait que ce nom, potentiellement, peut vous mettre mal à l'aise comme il me met des fois mal à l'aise. C'est un nom qu'on a choisi et qu'il faut assumer. Mais à la limite, oublier le nom et garder plutôt l'idée que Nathalie a défendue, à savoir le développement durable appliqué au numérique, mais aussi le numérique appliqué au développement durable. Ce numérique responsable, en fait, dans ces sociétés qu'on est en train de recréer, ce numérique responsable va permettre quand même de faire un certain nombre de choses. Il va permettre de valoriser les talents, il va permettre de valoriser les compétences, il va permettre de valoriser les entreprises et les expertises du territoire, il va permettre de valoriser la vision que les sociétés ont d'un certain numérique, il va permettre aussi de la mise en cohésion de politiques développement durable et de politiques transition numérique. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me dit qu'il faut aller vers plus de sobriété, mais dans le même temps, on va déployer toujours plus d'applications pour faire toujours des trucs qui sont de plus en plus inutiles, et ou alors éventuellement, si ça justifie la diminution de services publics voire la diminution de relations humaines, on peut se poser la question de l'alignement, de la mise en cohérence. Et puis, parce qu'il y a de plus en plus de lois aussi, on peut travailler sur la nécessité de la conformité. RGPD, RG2A, RGESN, IA Act, si tout ce que je viens de dire ne vous inspire pas, ce n'est pas grave, vous allez prendre la suite. Si vous le savez, vous voyez ce dont je parle, il y a de plus en plus de lois autour du numérique. Alors, il y avait trois objectifs et il y a quatre P, l'inflation des P. Donc, on est sur planet people et pas profit, mais prosperity, parce que c'est beaucoup mieux de parler de prospérité que de profit, ça fait moins un capitaliste méchant. Et moi, je rajoute un quatrième P qui est diffus, mais que je trouve qu'il vaut toujours mieux le dire, c'est celui de la protection. Alors, j'aurais pu mettre cybersécurité, mais du coup, ça n'allait pas parce que ça ne commençait pas par un P. Alors, du coup, j'ai pris protection parce que c'est la protection des gens, la protection de la vie privée, la protection des emplois, la protection des relations sociales, des relations humaines, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le numérique est excessivement questionné là-dessus, à juste titre, pour ces quatre P. Donc, ça veut dire que le numérique responsable, ce n'est pas que de la sobriété. ce n'est pas moins d'IT, ce n'est pas que des problématiques environnementales, le numérique responsable, c'est tout ça. Et c'est pour ça que c'est aussi assez compliqué à gérer, c'est un peu cette espèce de complexité systémique, il fallait que je le place, le mot systémique, c'est fait, cette complexité systémique du numérique. Alors, ça peut être aussi traduit avec cinq piliers, environnement, social, éthique, résilience et progrès. j'essaye d'utiliser de plus en plus le mot progrès que innovation, parce qu'innovation, elle est très tech, le progrès. En fait, on peut parler de dénumérisation comme étant un progrès, on parle rarement de dénumérisation comme étant une innovation. C'est pour ça que je préfère parler du mot progrès. Et, je crois que ça s'arrête, non, j'ai encore, après, voilà. D'autant plus, et c'est, du coup, c'est bien pensé quand même parce que c'est pour enchaîner sur les tables rondes, d'autant plus qu'effectivement, aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est l'IA. Cette présentation, en tous les cas, cette sensibilisation des impacts du numérique, on est quelques-uns à la faire depuis 15 ans. On était vraiment dans un désert total il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, de façon contrainte, forcée ou volontaire, vous êtes là, ça fait plaisir. Mais en fait, on se disait que ça commençait à marcher, cette sensibilisation. Et puis là, patatras, effectivement, en 2022, est arrivée cette pièce dans la machine qui, finalement, nous éloigne, nous rééloigne d'un objectif de numérique responsable parce que l'IA est arrivée là. L'IA, finalement, arrive comme un nouveau personnage principal dans une nouvelle saison d'un feuilleton qui dure depuis déjà très longtemps et pour lequel on a eu l'ordinateur, puis après, on a eu les réseaux, Internet, et puis après, la nouvelle saison avec son nouveau rôle principal, ça a été le smartphone. Et bien là, on a une nouvelle saison qui commence avec un nouvel héros qui est l'intelligence artificielle et on verra effectivement que comme tous les autres personnages de cette série, ça a aussi effectivement un certain nombre d'impact. La bonne nouvelle, c'est qu'il a fallu un siècle avant qu'on se questionne de l'impact de la voiture, il a fallu des dizaines d'années avant qu'on se questionne sur l'impact du tabac, il a fallu des années avant qu'on se questionne sur la place du numérique, l'impact du numérique, et en fait, finalement, l'apparition de l'IA générative est quasiment concomitante avec les premières questions de ces impacts. Est-ce que ça prouve que la société finalement devient de plus en plus mature ? Peut-être. En tout cas, moi, je l'espère. Mais en tous les cas, c'est vraiment agréable de savoir que l'IA générative, elle n'est même pas encore déployée partout, qu'on est déjà en train de se questionner de la manière dont on doit la déployer. Et je te remercie beaucoup d'avoir organisé ces journées pour en parler. merci beaucoup. Je ne sais pas si ça mérite des applaudissements parce qu'il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Vincent. Je ne suis pas toute seule à organiser... Reste sur la scène, j'ai encore besoin de toi. Je ne suis pas toute seule à organiser ces rencontres numériques. Ça, c'est très bien. Je ne suis que la partie visible de l'iceberg. Mes collègues vont se montrer après, mais il y a aussi les adhérents et les parties prenantes de ce territoire.